Catherine Tétard, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions Panthéon un ouvrage qui est très particulier, qui est un dialogue entre vous et votre double sourd. Tout à fait. Quel a été le parcours pour écrire ce livre ? Alors, c'est une très belle aventure, c'est une aventure qui n'était pas du tout préméditée. Je n'ai pas rédigé ce livre comme si je m'étais dit, un jour j'écrirai un livre, un jour je parlerai de ce sujet, etc. Il s'avère que j'ai des difficultés d'audition sévères depuis une bonne douzaine d'années. Je n'avais jamais parlé de ces difficultés. Je suis reconnue travailleur handicapé, mais je ne l'ai pas parlé, je n'en avais jamais partagé à ce sujet, en particulier dans l'environnement professionnel dans lequel je travaille. Et ce livre est sorti comme un cri du cœur qui avait besoin de jaillir après douze ans de chape de plombe sur un sujet qui était lourd à porter. Et il est sorti sous forme de dialogue parce que j'ai ressenti le besoin d'externaliser cette difficulté, donc cette ma surdité. Et donc c'est un dialogue entre la difficulté que je rencontre, ma surdité que j'appelle absurdité, parce qu'elle est absurde, parce qu'elle m'embête, parce qu'au quotidien c'est un vrai fléau, et moi-même qui lui pose des questions, qui dialogue et qui avance dans mon cheminement grâce à cette conversation que j'ai avec elle. Mais au début, ce n'est pas vraiment un dialogue, c'est une révolte, une rébellion contre ce double sourd. Alors c'est clair que je lui en veux beaucoup, je lui en veux beaucoup d'être dans ma vie, je lui en veux beaucoup d'avoir débarqué de façon, j'allais dire pas inattendue, parce que c'est des difficultés héréditaires. Donc je me doutais qu'il était probable qu'un jour ça me tombe dessus. Ce n'est pas un handicap que j'ai de naissance, c'est un handicap que j'ai eu à partir de l'âge de 40 ans, et qui va en se dégradant. Et dans les perspectives d'évolution, ils sont malheureusement très inquiétantes, si je regarde ce qui se passe avec ma mère, mes grands-parents, etc. Donc c'est clair que oui, c'est un handicap que je n'assume pas, avec lequel j'ai vraiment du mal à vivre. Donc forcément, au début du dialogue, il y a beaucoup d'expressions de colère, de souffrance, de « mais qu'est-ce que tu fais dans ma vie en fait ? » « Et qu'est-ce que tu m'empêches de faire ? » « Et pourquoi tu es là ? » Donc effectivement, oui, ça, ça avait besoin de sortir. Et je pense que c'est ça qui a été intéressant pour moi. Ce livre, ça a été, j'allais dire pas une thérapie, mais quasiment un auto-coaching, où finalement, en dialoguant, en lui posant des questions, en réfléchissant, j'arrive progressivement à me « réinventer », en tout cas à mieux composer, mieux vivre, mieux assumer ma surdité. À tel point que le livre est publié, donc aujourd'hui c'est officiel, et c'est officiel largement, puisque le grand public y a accès, alors qu'il y a encore à peine un an, une dizaine de personnes dans ma vie étaient au courant de mes difficultés d'audition seulement. Et en sachant que vous risquiez d'avoir, de développer une surdité progressive, vous êtes quand même engagée dans des métiers de communication. Oui, j'ai une formation en ressources humaines, et j'ai été DRH dans un grand groupe, avec un poste à forte responsabilité, parce que j'ai été DRH pour la zone Afrique et Moyen-Orient, en expatriation, pour un gros groupe industriel français pendant 5 ans. Et dans l'exercice de mes fonctions, très clairement, ça devenait compliqué. DRH, c'est un peu le bureau des pleurs, les gens viennent vous raconter leurs soucis, etc. Et une fois sur deux, je me disais, ton secret sera bien gardé, parce que je ne l'entends pas. Mais encore une fois, je ne voulais pas le dire aux gens, donc je vivais très mal ça. Donc ça a été compliqué, évidemment, en tant que DRH. Et c'est encore plus compliqué peut-être aujourd'hui, puisque depuis 8 ans maintenant, je suis coach, coach de dirigeant, coach d'équipe de direction. Donc j'accompagne des cadres, des cadres supérieurs, des execs en entreprise, en individuel et en collectif. Et donc mon métier est basé sur l'écoute, sur l'échange, sur le questionnement, sur l'interaction avec les gens. Alors évidemment, quand on se dit, mais elle est sourde, c'est quoi le sujet ? Voilà, ça paraît complètement fou. Et en même temps, je suis appareillée, évidemment, des deux oreilles. Et si je n'étais appareillée, très clairement, je ne pourrais pas exercer mon métier. Heureusement que c'est faisable. Après, ça reste très compliqué. Évidemment, en accompagnement collectif, il faut que je me concentre beaucoup plus, et beaucoup plus attentive et beaucoup plus d'énergie que si je n'avais pas ces difficultés-là. En accompagnement individuel, je suis consciente que parfois, il y a des choses qui m'échappent, parfois, je n'ai pas de l'acuité que je pourrais avoir peut-être si j'avais toute mon audition. Et pour autant, j'avais cette envie, cette passion, cet intérêt pour les gens. Et c'est vraiment le fait d'interagir et d'être utile qui m'anime au quotidien. Et donc, je ne voulais pas renoncer à cette carrière de DRH et de coach, que je continue à assumer comme je peux, j'allais dire, avec ma défaillance, avec ma vulnérabilité. Et peut-être, j'espère, en pouvant apporter peut-être un autre regard, une autre vision. Et je me dis que ce livre, finalement, qui est sorti, encore une fois, sans qu'il ait été prémédité, et plus pour moi, parce qu'il avait besoin de sortir pour moi, je me dis que, finalement, les retours que les gens me font, c'est que, finalement, peut-être que ça peut être utile pour d'autres, aussi, de se dire que, moi, j'ai un handicap physique invisible, d'autres ont des difficultés, difficultés à avoir confiance en eux, difficultés à prendre la parole en public, difficultés à je ne sais quoi. Et que, finalement, peut-être que chacun peut explorer des pistes pour essayer de surmonter ça. J'espère que c'est le message que les gens retiendront de cet ouvrage. Dans le contact professionnel et personnel amical avec les cadres dirigeants d'entreprise, qui sont vos clients. Quelles sont les attitudes ? C'est de la bienveillance ? La demande absolue de résultats ? C'est un désintérêt de votre situation personnelle ? Alors, encore une fois, jusque-là, personne n'était au courant. Donc, je n'en parlais pas. En fait, les gens ne savaient pas. Les gens ne savaient pas. Et il y a de très nombreux anciens coachés qui ont découvert, au moment où j'ai publié mon livre, que j'avais ces difficultés. Les anciens chefs, les anciens collègues, enfin, beaucoup de gens avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, et au service desquels j'étais, qui ont découvert ma difficulté, qui sont un peu tombés de leur chaise à ce moment-là. Depuis, c'est différent. Depuis qu'effectivement, le livre est public, les gens que je rencontre, alors, je me dis que potentiellement, ils peuvent être au courant. S'ils m'ont googlisée, s'ils ont regardé un peu sur Internet, sur mon profil LinkedIn, normalement, ils devraient avoir compris qu'il y a un sujet. Donc, je ne sais pas. En fait, c'est assez amusant. Quand je rencontre les gens, je ne sais pas s'ils sont au courant ou pas. Parfois, ça sort au détour d'une conversation. Quelqu'un me dit, oui, mais j'ai vu sur LinkedIn. Ok, je sais que lui, il est au courant. C'est bien. Pour l'instant, ce que ça provoque, c'est plus de la... C'est plutôt chouette comme retour. C'est plus du... J'allais dire de la reconnaissance et de l'admiration. Alors, je le dis en toute humilité, parce qu'encore une fois, ce n'est pas du tout l'objectif. Mais c'est vrai que les gens se disent, ça ne se voit pas, je ne l'ai pas remarqué. Tu es très bonne professionnelle, tu fais bien ton boulot. Et finalement, moi, je ne me rends pas compte que tu n'entends pas complètement tout ce que je te dis. Donc, pour l'instant, ça se passe bien encore. Alors, vers la fin de votre ouvrage, il y a, on lit, une forme d'apaisement et de réconciliation avec votre double sourd, avec ce double qui vous torture au début. Maintenant, vous êtes sur la voie de l'acceptation. Alors, je pense que cet ouvrage m'aura permis et ce dialogue et cette conversation un peu comme un coaching, où finalement, on ping-pong oralement entre le coach et le coaché. Et finalement, on visite, on explore différentes pistes, on se remet en question, on s'interroge, etc. Je pense que j'ai fait ce travail, en fait, avec cette conversation que j'ai eue, avec ma surdité. Et qu'effectivement, c'est un peu la courbe du deuil, la courbe du changement. Là, on parle de beaucoup de... Très agressif au début, beaucoup de colère. Et puis, on arrive effectivement à une forme d'acceptation. Je dis une forme parce que je pense que je n'accepterai jamais véritablement. Mais comme n'importe qui, à qui il arrive quelque chose de pas sympa, on se dit, pourquoi moi ? Et ça aurait été mieux si ça n'avait pas existé. Maintenant, c'est comme ça. Donc, effectivement, je n'ai pas d'autre choix quelque part d'accepter. Et c'est vrai que ce livre, je pense, m'aura permis de davantage assumer. Aujourd'hui, je me... Alors, d'abord, pendant tout le processus d'écriture, je disais aux gens, je suis en train d'écrire un livre. Donc, du coup, les gens disaient, ah bon, sur quoi ? Donc, je n'en avais trop dit. Forcément, il fallait que je parle de mon sujet. Et donc, j'expose ma vulnérabilité. Finalement, aujourd'hui, j'arrive à en parler, ce qui n'était pas le cas il y a encore un an, pour moi, énorme. Donc, effectivement, ça avance, on va dire, dans le sens de l'acceptation. Après, ça reste compliqué. Mais comme tout handicap, forcément, au quotidien, pour ceux qui le vivent. Et les champions, les athlètes paralympiques cet été nous ont donné des magnifiques exemples de résilience et de courage. Donc, voilà, j'espère que le regard sur le handicap va continuer à changer progressivement. Merci.